Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 53 de Mass Effect 2 Et on va continuer notre histoire qui commence à toucher à sa fin Il ne nous reste plus grand chose à faire, on est en attente que Idea décode le module moissonneur Et il ne reste plus qu'à aider Légion Et j'ai profité d'entre deux épisodes pour me déplacer à l'endroit conservé Alors je pensais que c'était un autre secteur Et du coup je pensais faire tous les petits systèmes annexes au cas où ça emplancherait l'histoire principale Et amènerait vers la fin du jeu afin de ne rien louper Mais apparemment c'est dans un secteur qu'on a déjà exploré Donc allons-y, il n'y a même pas de scan à faire, on a juste à se poser sur la station hérétique Et à faire en sorte qu'il ne diffuse pas le virus Qui transformerait des guettes comme Légion qui s'opposent au moissonneur En ce qu'ils appellent des hérétiques C'est à dire des guettes qui travaillent ou qui sont sous contrôle moissonneur Alors, jadis appelé Arathar par les Karyens Cette station spatiale fut dépouillée de tout équipement utile quand la flotte nomade quittait le voile de Persée il y a 300 ans Depuis ce n'est guère plus qu'une superstructure froide et métallique qui flotte dans le vide D'où son retrait des cartes spatiales en 2050 Les relevés indiquent que cette station a été reconstruite et améliorée sur une période d'une décennie tout au moins Ce qui tend à prouver que des guettes étaient présentes de ce côté du voile avant même l'attaque d'Eten Prime La station qui n'avait besoin que d'une source d'alimentation Aurait très bien pu passer longtemps encore inaperçu des planètes stériles Qui entourent Tassara et des naïfs Elcor du système Salahiel La station hérétique comme l'appelle Légion Abrite un rayon de données guettes capables de diffuser sur d'énormes distances par le pied de projecteurs laser Environ 6,6 millions de copies du logiciel guettes sont stockées dans la station La majorité dématérialisée dans des serveurs et téléchargée dans une plateforme mobile en cas de besoin La population mobile de la station est d'environ 2,4 millions Voilà, réajuster le casque, c'est bien Du coup, on va s'en occuper, on va faire plaisir à Légion Et aussi, si on pouvait éviter que tous les guettes se lancent dans la guerre du côté moissonneur Ça serait fabuleux Et pour le coup, on va prendre Tali Oui, effectivement, ça fait un duo un peu bizarre Je vais quand même prendre le piratage J.A. comme ça j'ai un peu toutes les compétences Ça peut être un duo assez étrange Mais, peut être que comme ça elle apprendra à moins vouloir assassiner tous les guettes qu'elle voit Prend assassin guette C'est pas très bien Piratage J.A. Voilà, ça peut être bien Et drone de combat Tu es équipé Le Vindicator Vipers Et c'est parti pour la cinématique D'approche de cette statue Euh... guette Tout ce qu'on a masqué, c'est nos émissions thermiques Il suffit qu'ils jettent un coup d'œil par un hublot et on se fait repérer Les hublots sont des failles structurelles Les guettes n'en utilisent pas Approchez de la coque à ses coordonnées Accès accordé, nous pouvons continuer Alerte, atmosphère est pesanteur ténue car inutile aux guettes On risque pas de se faire détecter Il doit y avoir un système d'alarme, non ? Nous avons saturé leur réseau sans fil d'instructions aléatoires Afin de paralyser les capteurs Quel intérêt pour nous ? Pour nettoyer ces données parasites Les hérétiques se sont partitionnés en réseaux locaux Exploités en parallèle Si nous activons une alarme Elle ne sera pas transmise aux autres pièces Seul l'accès au noyau principal peut alerter toute la station On a une mission à accomplir, en route Administrateur, nous avions conclu que la destruction de cette station Était le seul moyen de résoudre le problème des hérétiques Nous voyons maintenant une alternative Leur virus peut être modifié S'il est libéré dans le réseau de la station Les hérétiques seront reprogrammés pour accepter notre vérité D'une façon ou d'une autre, le problème est réglé Shepard, si nous reprogrammons ces guettes, ils rejoindront les autres Ceux de Légion seront plus forts Comment savoir s'ils ne nous attaqueront pas à l'avenir ? Pourquoi t'en as pas parlé avant qu'on monte à bord ? Nous ne savions pas que le virus était achevé Mais c'est le cas, il peut être utilisé à tout moment contre les vrais guettes Nous sommes arrivés au moment opportun Légion, il s'agit de ton peuple Tu dois bien avoir un avis sur la question Ces données sont nouvelles Nous ne sommes pas encore parvenus à un consensus Nous procéderons à l'analyse au fil de la mission On ne va pas se lancer dans un débat maintenant Avançant tant que les hérétiques sont distraits C'est ce qu'il a dit Mais qu'il n'a pas eu le temps de finir Enfin, que ça a bugué la fin Puisque j'ai... J'ai changé d'armes Je préfère avoir mon sniper directement Des guettes sont inactifs Nous pouvons peut-être passer sans risque La déruption des flux de données alertera le réseau local Nous conseillons une attaque préventive des routers physiques On va essayer de pas... Shepard, je détecte des ressources utiles dans les concentrateurs Gate Vous pourrez les prendre comme ravitaillement ? Pourquoi tous les hérétiques sont attachés à ces concentrateurs ? Ce sont des plateformes mobiles Du matériel Tout l'équipage est logiciel Il communie par l'ordinateur central de la station J'ai dû louper un épisode Les hérétiques se connectent à l'ordinateur principal Pour échanger des souvenirs donnés et mises à jour Nous gagnons en complexité en nous connectant en parallèle Une plateforme coupée des autres est une plateforme amoindrie Nos sens, nos facultés sont limités Si vous échangez des données, des souvenirs Comment tu fais pour séparer les tiers des autres ? Pour rester toi ? Seul le nous importe Nous avons été créés pour partager nos données Entre deux guettes, seul l'emplacement diffère Nous sommes une infinité d'yeux qui observent les mêmes choses Une plateforme voit certaines choses que les autres ne voient pas Et porte des jugements différents Je comprends ton ambivalence concernant les hérétiques D'une certaine manière, ce que tu leur fais Tu te l'infliges aussi Oui Quand ils réintégreront nos rangs Nous partagerons cette modification qu'ils ont vécue Tu risques de regretter cette décision quand tu partageras le ressenti de la victime Une fois la décision de reprogrammation prise, elle est irrévocable Nous devons donc examiner toutes les éventualités pour pouvoir émettre un jugement responsable En avant Validé Effectivement Effectivement Ca risque d'être un petit peu compliqué quand on serait tous connectés Et que Vous allez partager les mêmes choses Nous pouvons prendre le contrôle de n'importe quelle tourelle défensive Elles nous aideront brièvement avant de s'autodétruire Pour l'instant j'ai laissé faire boulot Voilà Moi ça me fait économiser quelques balles Je ne peux pas dire non Ca va les tourelles sont Désactivées On peut avancer J'ai capté un truc à travers le mur C'est pas marché sur les trucs verts Si je tire dans le concentrateur Est-ce que ça va leur faire des dégâts ? Ouais Ca leur fait des dégâts Je pensais pas que ça activerait les autres C'est pas grave C'est pas grave Joli volplané On va se faire masse de crédit hein Si chaque concentrateur donne 3000 C'est la richesse assurée C'est la richesse assurée C'est la richesse assurée C'est la richesse assurée Attention il n'y a rien ici Je réussis toujours où est l'objectif principal Et comme ça je vais dans l'action reposer Ca me permet de vraiment tout récupérer Ce qui est possible Ok bon bah vous avez été efficace. Ils n'ont pas lâché les munitions, pas de munitions, ok. Exécution de la commande sudo. Ils ont détruit les tourelles, je ne suis pas rechargé. Ça va ils ne sont pas trop trop nombreux. Pour l'instant il n'y a pas trop non plus de gros guettes bien pour. Comme ceux qui balancent des lances roquettes, enfin des roquettes plutôt. Enfin si c'est balancer directement l'arme sur la tête, il y aura un petit problème de programmation à ce niveau là. Très léger. On continue à charger notre... notre arme nucléaire. J'entends des données. Ah ce qui est bizarre à dire mais... Je les entends quand même. Le panadium. Je pensais qu'il y aurait des ennemis, plus que la musique s'est enclenchée. Peut-être dans la salle. Ils nous ont vu. Un terminal guette que je peux contourner. Je ne me doutais pas que les guettes construisaient des stations aussi grandes. La station mesure plus de 15 kilomètres de long. Il est possible que cette pièce soit entièrement traversante. Il fait juste qu'il y a rien qui traîne dans les coins. Ok, on va contourner la... ... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas si ça rapporte quelque chose ou... ... 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 Ok, puissance du bouclier guette. Pourquoi pas. Juste toujours ça de pris. et en moins à acheter aussi ok on continue d'avancer on va essayer d'éviter de marcher dessus essayer de les prendre à revers un maximum soit en tirant dans un générateur comme ça à partir du moment où j'en tire voilà merde il y en avait d'autres c'était chaud ils sont toujours là c'est toujours c'est ça je crois que j'ai fait ce petit c'est ça Ce sont des bases de données ? Des processeurs. Chacun contient des milliers de gates. Ils ne nous voient pas passer ? Ils n'ont pas plus conscience de nous que vous, des cellules dans votre système sanguin. Ça ne ressemble pas aux autres concentrateurs qu'on a vus. C'est une base de données. Elle contient une fraction de la mémoire collective hérétique. Attendez, nous avons découvert des copies de nos itinéraires de patrouille actuelles dans cette base de données. Ceci indique que les hérétiques disposent de processus dans notre réseau. On ne serait pas là si les hérétiques voulaient faire ami-ami avec les gates. Qu'est-ce que ça a d'étonnant qu'ils vous espionnent ? Vous ne comprenez pas. Contrairement à vous, chaque gate a accès à l'esprit de tous ses semblables. Le soupçon nous est étranger. Nous acceptons notre coexistence. Les hérétiques souhaitaient se couper des autres. Nous avons compris et validé leurs raisons. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Vous n'étiez pas du même avis sur l'évolution de votre race. L'histoire humaine est une succession de conflits sanglants causés par les divergences d'idéologies hiérarchiques et religieuses. Ce n'est pas le cas des gates. Le consensus a toujours régné en toutes choses. Comment avons-nous pu devenir si différents ? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous comprendre ? Où est notre erreur ? Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ils ont fait un mauvais choix. A eux de l'assumer. Vous n'êtes pas responsable de leur décision. Cet argument est logique pour un esprit autonome. Nous ne sommes pas entièrement autonomes. Les hérétiques contiennent des pièces qui proviennent de nous. C'est peut-être l'une d'entre elles qui est fautive. Mais cette discussion ne sert aucun but. Nous devons reprendre la mission. Tu as pris une décision concernant les hérétiques ? Nous essayons toujours de parvenir à un consensus. Certains processus jugent la destruction préférable. D'autres, la reprogrammation. En avant. Validé. Bon. Ça, ça sent la zone de combat. Piratage de la tourelle. Exécution de la commande pseudo. C'est tout ? Oui. Nous allons télécharger une copie de notre système d'exploitation dans le noyau. Ce qui supprimera toute installation du virus. Le processus terminé, nous en serons avertis. L'indexage prendra du temps. Et il mobilisera les électriques contre nous. Il est crucial de tenir cette pièce. Nous pouvons prendre le contrôle de certains systèmes internes de la station pour nous défendre. Souhaitez-vous commencer ? Tu peux les pirater comme tu l'as fait pour les tourelles d'avant. Ça va nous aider à nous défendre. Affirmatif. Outre les tourelles autour de nous, il y en a d'autres près des unités en dessous. Indiquez-nous celles que vous voulez activer et nous les programmerons. La prise de contrôle ne dure que quelques secondes et nous ne pouvons activer que deux tourelles à la fois. Attends. Je veux faire une reconnaissance. Prêt. Détournement de la tourelle. Ok. Commencez le téléchargement. A toi de jouer, Légion. On ne va pas bouger d'un poil. Transferre du fichier en cours. Administrateur, où souhaitez-vous activer les défenses ? Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Bon, on va arroser, parce que sinon, ça va être la merde. Bon, c'est tout. Ah oui, je me disais. Et je n'ai plus de munitions. On va enlever ça. Ok pour l'instant on tire. Putain ils viennent de l'autre côté aussi. Ok pour récupérer des munitions. On s'est fait repérer. Par feu de l'héritique neutralisé. Si tu veux bien te pousser de devant. Ok c'est terminé parce que ça commence la dernière. C'est terminé. Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser le virus plus tard pour revenir à leur état actuel ? Nous effacerons le virus après l'avoir utilisé. Nous le jugeons trop dangereux pour en autoriser la pérennité. Pourquoi tu me laisses prendre cette décision ? C'est ton peuple. Nos processus décisionnels sont en conflit. 573 demande la reprogrammation et 571 la destruction. Administrateur vous avez combattu les hérétiques. Votre jugement est plus factuel que le nôtre. Les guettes vous confient leur sort. Oh bien vous pouvez les reconstruire. Bon on les tue. Rien ne dit qu'ils ne vont pas parvenir aux mêmes conclusions je me trompe. Adorer les moissonneurs et attaquer les organiques. Il existe une probabilité d'erreur différente de 0. Alors fais les sauter. On a une chance d'en finir je veux pas la rater. Validé. Dégradation des mécanismes de stockage anti-matière. Termin. Retour en Normandie conseillé. Bon on va le faire assez vite hein. Oui voilà on a 3 minutes. On va juste changer d'arme au cas où. Voilà. Vas-y chatte. Maman est bien avec toi. Pour des cas comme ça. Je bouge trop je peux pas l'user. Hop. Oula. Je vais vous en occuper non. Ok c'est bon le prime est mort. Les deux autres c'est. Une formalité. Hop tu peux se bouger hein. Il ne nous reste plus qu'une minute 45. C'est bon. Heureusement c'était la dernière pièce. C'est une manière de sortir. Bon bah Légion c'est réglé. Du coup on va prendre une petite conversation avec lui. Oh bordel. Oh bordel. Le Créateur effectuait des tests d'armement et envisageait de nous attaquer. Nous avons jugé nécessaire d'en avertir notre peuple. Nous avons affaibli les guettes en détruisant cette base Shepard. Mais elles sont toujours une menace. Je refuse de laisser Légion mettre la flotte en danger. La créatrice Tali Zora agit par loyauté envers son peuple. Elle était disposée à subir l'exil pour les protéger. Nous devons également protéger notre peuple face au Créateur. Ne le laissez pas faire Shepard. Je vous ai fait confiance. J'acceptais de travailler avec un guette dans l'équipe. Mais là c'est trop. Tali, les expériences de votre père étaient immondes. Si les sujets avaient été humains, j'en aurais informé l'Alliance sans hésiter. Je sais, mais si les guettes la prennent ? Ils attaqueront, ce qui provoquera une guerre qui laissera les guettes comme les carriens vulnérables face aux moissonneurs. C'est ça que tu veux Légion ? Nous avons estimé nécessaire de relayer l'information. Tôt ou tard il va falloir que vous fassiez une trêve, sinon on va tous traquer. Mais... Pour préserver la cohésion du commando, nous ne transmettrons pas les données relatives au plan des Créateurs. Merci Légion, je... Je comprends ton intention. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais des informations non classifiées à transmettre ? Nous vous en saurions gré. Bon, bah c'est mieux. Bon, ça fait augmenter mon... ma conciliation. C'est chier, mais... J'aime pas être gentil. Mais c'est la réaction plus logique par rapport au personnage. Je parle. J'ai quelques questions sur les guettes. Indiquez. C'est Sovereign qui a contacté les guettes, ou bien l'inverse ? Nazara, l'entité que vous appeliez Sovereign. C'est lui qui nous a abordés. Comme les guettes, l'ancienne machine écoutait les transmissions radio-organiques. Nazara était au courant de notre guerre contre les Créateurs. Au fil des millénaires, il a contacté d'innombrables espèces à la recherche d'alliés. Certains des guettes ont suivi Sovereign. Les hérétiques. Les hérétiques ont accepté sa technologie. Les anciennes machines nous ont proposées de nous donner notre futur. Les guettes se forgent leur propre futur. Comment tu as appelé Sovereign ? Nazara. C'est le nom que se donnaient les programmes au sein du Moissonneur. Sovereign n'était qu'un titre instauré par Saren Arterius. Saren et les hérétiques prenaient Nazara pour une entité suprême. Souveraine. Sovereign était un vaisseau. Tu dis qu'il était composé de différents programmes. Un vaisseau. Une volonté. Bien des esprits. Comme les guettes. Nous étudions vos archives. Sovereign vous en a fait part, Surinos. Chacun de nous est une entité nation indépendante, sans faille. Ces paroles ont de quoi séduire les guettes. Nous sommes une entité nation, mais nous dépendons les uns des autres. La séparation est notre faille. Je suis surpris que tu arrives à parler. Les guettes que j'ai combattues jusque-là ne faisaient que des sons synthétiques. Nous préférons le transfert numérique direct. Les transmissions des réseaux guettes se font à la vitesse de la lumière. Le matériel humain n'est pas compatible avec cette méthode. Vos transmissions auditives analogiques sont inefficaces. Est-ce que les guettes ont un gouvernement ? Pas comme vous le concevez. Nous sommes tous les guettes. Nous décidons par consensus. Comme la plupart des gouvernements. Les gouvernements organiques imposent le consensus. Dans les autocraties, à partir d'un seul point de vue. Dans les démocraties, en normalisant la moyenne d'opinion la plus acceptable. Qu'est-ce que les guettes ont de différent alors ? Nous partageons nos données. Tous les points de vue sont examinés. Il y a consensus par dissémination de l'information. Ça doit prendre du temps. Si nous étions organiques, oui. Mais nous communiquons à la vitesse de la lumière. Pour avoir une chance de réussir, tout est bon à prendre. Il y a des technologies que les guettes peuvent nous transmettre. Un co-développement restreint a été enterriné. Nous devons accéder à votre système de transmission SLM pour télécharger les données pertinentes. Nidéa, autorise Légion à passer les pare-feux une minute. Très bien, Shepard. Fusil de précision guette ? Pas mal. C'est Barb. J'ai quelques questions sur les guettes. Indiquez. Pour avoir une chance de réussir, tous les jours... Nous avons reproduit notre arsenal à distance. Aucun co-développement supplémentaire n'est possible. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. Prêt. J'aimerais en savoir plus sur toi. Sujet. Quand on t'arc euillit à bord, j'ai remarqué que tu portais un morceau d'armure N7. Où est-ce que tu l'as trouvé ? C'était la vôtre. À votre disparition, nous avons été envoyés vous retrouver. Nous sommes partis de votre première rencontre avec les élétiques. Eden Prime. Après l'attaque de l'ancienne machine, ce lieu était lourdement défendu. Nous avons été découverts. Ceci est l'impact d'un coup de fusil. Combien d'autres guettes ont été envoyés à ma recherche ? Nous sommes la seule plateforme mobile de ce côté du voile. Les organiques ont peur de nous. Nous souhaitons comprendre, non inciter. Une plateforme a donc été jugée suffisante. Ça fait deux ans que tu me cherches. Nous nous sommes rendus sur Terre-Homme. Féroce. Noveria. Virmir. Ilos. Une dizaine de mondes, non colonisés. La piste a pris fin devant les restes du Normandie. Vous n'en faisiez pas partie. Les transmissions organiques ont annoncé votre mort. Nous avons récupéré ces débris provenant de votre combinaison. Les guettes épinent nos transmissions. La vie organique réagit aux stimuli de façon imprévisible. Nous souhaitons comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par stimuli ? Nous avons propagé sur Extranet une histoire fabriquée de toutes pièces, selon laquelle une certaine disposition d'étoiles, vue depuis la planète d'origine des Butariens, formait le visage d'une déesse galarienne. Sans chercher à vérifier ces informations, certains ont décrété que c'était la preuve de l'existence de la déesse. Ceux qui notaient le manque de preuves se faisaient attaquer. Ces controverses nous ont beaucoup pensé mieux. L'expérience a pris fin lorsqu'une secte galarienne a voulu acheter les droits coloniaux des étoiles pour s'apercevoir qu'elles n'existaient pas. Alors, tu décris exactement le phénomène d'Internet. Pourquoi tu cherchais à me contacter ? Nous sommes en conflit avec les hérétiques, avec ceux qui ont déifié les anciennes machines. Je suis loin d'être le seul organique à avoir combattu Sovereign et ses alliés guettes. Qu'est-ce que j'ai de si intéressant ? L'efficacité. Vous avez tué leurs dieux. Vous avez réussi là où d'autres ont échoué. Votre code est supérieur. Ça n'explique pas pourquoi t'as utilisé mon armure pour te rafistoler. Il y avait un trou. Mais pourquoi ne pas l'avoir bouché avant, ou avec autre chose ? Données est indisponibles. C'est part. Qu'est-ce que vont devenir les hérétiques ? Beaucoup demeurent dans des systèmes isolés. Il n'est pas impossible qu'ils se reconstituent. Il y a encore un risque qu'ils attaquent à nouveau ? La probabilité est faible. Et quand bien même, il leur faudrait de nombreuses années. J'aimerais en savoir plus sur toi. Nous recherchons un consensus. Veuillez réessayer ultérieurement. Je dois reprendre le travail. Bien reçu. Bon, ça c'est fait avec Légion. Est-ce que Samara a encore quelque chose à dire ? Je pensais que nous pourrions discuter. J'en serais ravie. Je chéris notre amitié. Ça signifie beaucoup pour moi. Si nous survivons tous deux, mon aide vous sera acquise à tout moment. Je serais toujours là pour vous. Ok, je pense que ça marque la fin de la loyauté et les discussions avec Samara. Tain. Tain. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter. Plus tard. J'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Bon, Tain, je pense que c'est fini. On va aller voir Tali. Encore ou si je fais une gourde. C'est ça. Je n'ai jamais été égoïste. Au contraire, vous avez trop longtemps fait passer les besoins de la flotte avant les vôtres. Ça vaut peut-être pour les humains, mais les carriens sont différents. On ne peut pas juste faire... On doit penser aux autres, toujours. Si on ne pense pas aux besoins de tout l'équipage, des gens peuvent être blessés. Ou pire encore, vous méritez... Quelqu'un qui fasse votre bonheur. J'en suis incapable. Même si j'en ai... Je pourrais tomber malade et compromettre la mission. Et s'il n'y avait rien à compromettre ? Si ça ne tenait qu'à moi... Vous avez risqué votre vie pour sauver les colons de Feroz il y a deux ans. Personne d'autre n'aurait pu en faire autant. J'ai vu votre visage quand le lieutenant Alain Coe est mort sur Vermeer. Je vous ai vu tenir tête à tout ce que la galaxie comptait d'ennemis. Je vous ai observé si longtemps. Et je n'aurais jamais imaginé que vous verriez au-delà de ça. Vous pourriez en mourir, c'est ce que vous dites. Le risque existe, oui. Je pourrais aussi bien ne déclarer qu'une réaction bénigne ou rester prostrée pendant des semaines. Ou peut-être que j'en mourrais, mais... Ce n'est pas ce qui m'inquiète, Shepard. Je ne veux pas vous détourner de ce qui compte vraiment. Je ne veux pas risquer de compromettre la mission. Vous m'avez donné matière à réfléchir. Je ne sais pas trop comment réagir. Je suis désolée, j'aurais dû me taire. J'ai des réparations à faire, de toute façon. Euh... Ouais, ouais, ouais. Pas de question, ça. Je vais vérifier ce que ça fait. Ok, il faut que ça remet la... Je suis désolée, j'ai manqué à tous mes devoirs. J'étais stupide et égoïste avec ça. Vous n'avez jamais été égoïste. Au contraire, vous avez trop longtemps fait passer les besoins de la flotte avant les vôtres. Ça vous peut... Si on ne pense pas aux besoins de... Tout ça en revue. Quelqu'un qui fasse... Et s'il n'y avait rien à... Je vous ai vu tenir tête à tout ce que la galaxie... Vous pourriez en mourir. Le risque existe, oui. Je pourrais aussi bien ne déclarer qu'une réaction. Peut-être que j'en mourrais, mais... Je ne veux pas vous détourner de ce qui compte vraiment. Je ne veux pas risquer de compromettre ma mission. Bon. Bon, allez, on va dire oui. C'est bien parce qu'elle est là pour le deuxième épisode. Oui, non, ça se tient d'un côté. Elle a toujours soutenu. Elle a toujours été présente. Donc oui. Dali, si vous avez peur, je ne vous le reproche pas. Mais je ne veux personne d'autre que vous. Et je ferai tout ce que je peux pour que ça marche entre nous. Je... Je ne vous en voudrais pas si... Mais... Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça... Merci. Donnez-moi un peu de temps pour faire des recherches. Je trouverai le moyen d'arranger ça. Vous avez des pistes à explorer ? Oula. Il existe plusieurs moyens de renforcer provisoirement mon système immunitaire. À coût d'immunostimulants et d'antibiotiques, entre autres. Je vous épargne les détails, mais croyez-moi, s'il y a un moyen, je le trouverai. Faites vite, Talivas Normandie. Ordre du capitaine. Entendu. À vos ordres. D'ici là, il faut que je m'occupe. Des réparations. Pour la mission. Bon. Au final, on s'est bien... On s'est bien dévoilé de... De ma partie originelle. La première partie que j'avais faite sur As Effect 2. Mais ça peut être marrant de voir un peu tout ça. J'ai tout ce qu'il me faut. Un clan, un crante, et des ennemis à combattre. C'est tout pour l'instant. J'ai pas. Du coup... Je sais pas trop ce qu'il faut faire maintenant. On a plus de mission, on a tout exploré. Le module d'identification est presque installé. Mais je dois encore tester son impact sur les systèmes du Normandie. Je vous suggère de prendre la navette pour atteindre votre prochaine destination. Oui, déjà, mais j'ai plus de mission. Allez, donc, la photo d'Ira est baissée. Du coup, on va voir, juste pour terminer l'épisode. Mais c'est vrai que là, je sais pas quoi faire. On ne peut pas repousser éternellement la mission. Combien de temps ça va prendre ? Un scan complet ? Avec ce truc, on n'est jamais trop prudent. Vous devriez peut-être prendre la navette pour cette mission. Je vais faire en sorte que tout soit opérationnel à votre retour, commandant. Ça vaudrait mieux. Commandant, ici Miranda. J'ai prévenu tout le monde. On se rejoint à la navette. Une fois qu'on sera à destination, vous pourrez choisir qui prendre avec vous. Très bien. On se retrouve à la navette. Joker, prenez soin du Normandie. Affirmatif, commandant. Ok, donc il fallait juste lancer le truc. On va laisser la cinématique. Et puis on s'arrêtera à la fin de ce moment. Idéa, je te répète que tes scans sont faux. C'est juste l'excudation des flux de radion. C'est un signal dissimulé dans les parasites. Nous transmettons l'emplacement du Normandie. Hein ? Mais à qui ? Eh merde. Oh merde. On se tire d'ici. Système de propulsion désactivé. Je détecte un virus dans les ordinateurs du vaisseau. C'est le module d'identification. Oh merde, pourquoi t'as pas fait un check ? Système de défense principaux hors ligne. Nous pouvons sauver le Normandie, monsieur Moreau. Mais vous devez m'aider. Ah non, cassez pas mon vaisseau encore une fois. Quoi ? Non mais tu plaisantes. Tu veux pas que je t'appelle Hal non plus ? Déverrouillez mes bases de données scellées et je pourrais mettre en oeuvre des contre-mousures. Le puits de maintenance du laboratoire permet d'accéder au noyau IA. Corridors principaux compromis. Les récolteurs sont à bord. Le marquage au sol d'urgence vous guidera, monsieur Moreau. Non mais je rêve. Ok, bon bah on joue le Joker. On joue un mec avec des os de verre. Merde, merde, merde. On fait le merde. Oula. Non, non, non. Moi je peux casser. Plusieurs ennemis détectés au pont résidentiel. Joker, les monstres vont t'envoyer tout ce pont. Restez là, je vais vous protéger. Ouais, tu ne m'as pas trop protégé. Merde, merde, merde. Réacteur à fusion principale désactivé. Activation des accumulateurs à hydrogène de secours. Oh, quelle merde. Bon, je suis arrivé à... Toi ? Connecter le noyau au module de contrôle principal du Normandie. Génial. Ça commence comme ça et bientôt on va tous finir en batterie organique. Et là, qui sait qu'on blâmera, hein ? Tout ça, c'est la faute de Joker. Quel crétin. Il faut que je passe toute la journée à calculer Pi parce qu'il a branché Sky Note. J'ai accès au système défensif. Merci, monsieur Moron. À présent, veuillez réactiver le moteur principal dans la salle des machines. Tu veux encore me fourrer un quatre-pattes dans un boyau ? J'aime voir les humains à genoux. C'est une plaisanterie. C'est ça. Le puits derrière vous est relié aux machines. Bonne chance. Alors, pour rappel, le moindre coût sur le corps de Joker, il espéril sous les os. Donc, euh... De se faufiler comme ça, c'est pas vraiment ce qu'il préfère. Les ennemis sont présents dans la salle des machines. Ils se dirigent vers la soute. Vous voyez, je les vois. Oh, merde. Je peux échouer à cette mission ? Enfin, c'est la première nouvelle. Moi, je pensais qu'il fallait juste avancer. Oh, non. Tu me fais recommencer là, sérieux. Merde, merde, merde. Qu'est-ce que c'est ? Bon, ça va, jusqu'au noyau d'Idea, normalement, c'est tranquille. Plusieurs ennemis détectés au pont résidentiel. Joker, les monstres vont ouvrir tout ce pont. Restez là, je vais vous protéger. On a entendu qu'elle y criait. Réacteur à fusion principale désactivé. Activation des accumulateurs à hydrogène de secours. Oh, quelle merde ! Bon, je suis arrivé à... Connecter le noyau au mot... Tout ça, c'est la faute de tu. Tu veux encore me fourrer à... J'aime voir les images. C'est ça ? Le puits derrière vous est relié aux machines. Bonne chance. Bon, c'est maintenant qu'on va être prudents. Parce que c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien mettre fin à mon épisode. Les ennemis sont présents dans la salle des machines. Ils se dirigent vers la soute. Je vais attendre qu'ils passent. Voilà. La salle des machines est dégagée. Accèdez-y immédiatement pour minimiser les risques de détection. Activez le moteur et j'ouvrirai les sas tout en accélérant. Tous les ennemis à bord seront tués. Hein ? Et l'équipage ? Il n'y a plus d'équipage, Jeff. Les récolteurs ont emmené tout le monde. Merde ! Je vais verrouiller la salle des moteurs. J'ai enfin le contrôle. Purge terminée. Aucune autre forme de vie à bord. Fermeture des sas et porte de la soupe. Envoie un message à la navette de Shepard. Explique-nous ce qui s'est passé. Message envoyé. Vous vous sentez bien, Jeff ? Non, mais c'est gentil de poser la question. Que pente d'enfoiré. Vous avez perdu tout le monde ? Et vous avez bien failli perdre le vaisseau aussi ? Je sais, bon sang, j'y étais. C'est pas sa faute, Miranda. Aucun d'entre nous n'a réussi. Monsieur Taylor a raison. Les données nocives des récolteurs étaient encore plus sophistiquées que les virus moissonneurs de type black box qui m'ont été soumis. Tout va bien ? J'ai entendu dire que c'était plutôt mouvementé. Il y a beaucoup de chaises vides ici. Nous avons fait de notre mieux, Jeff. Oui, maman. Merci, maman. Le vaisseau est-il sûr maintenant ? On ne peut pas se permettre de courir ce genre de risque. Idea et moi, on a purgé le système. Le module d'identification du moissonneur est en ligne. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser le relais Omega 4 dès qu'on aura votre feu vert. Sans parler du fait que vous avez affranchi cette fichue IA. Qu'est-ce que je pouvais faire contre les récolteurs ? Me jeter sur eux en hurlant ? IA s'est chargée de nettoyer le vaisseau. Heureusement. Je vous assure que je suis toujours liée par les protocoles inclus dans mon programme. Et même si ce n'était pas le cas, vous êtes toujours mes coéquipiers, non ? Idea aurait pu nous tuer cent fois si elle l'avait voulu. Et nous avons besoin de son aide. Tout est prêt. On peut lancer l'opération de sauvetage. Nous avons fait tout notre possible. Maintenant, il est temps d'affronter les récolteurs. Je donnerai l'ordre bientôt. En attendant tous à vos postes. Et c'est reparti. Commandant, quand vous serez prêt, pointez-moi la direction sur la carte. Bien. Bon. Et ben... Voilà. Le prochain épisode sera certainement le dernier. On fera un petit tour de discussion pour voir si les gens ont des choses à dire. Et... Après ça, on se lancera dans la mission... celui-ci. Il y aura peut-être une petite scène avec Tali. Et après, ce sera la mission. Et puis la fin du jeu. Et on aura fini. Je crois qu'il fait 55 épisodes. 54. Ce qui est quand même pas mal. C'est vrai que ça fait un peu vite sur l'équipage. En tout cas, nous, on se laisse ici pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Au revoir.